ça s'annonce quand même du lourd là ça s'annonce du très très loin c'est vrai que ça va être plutôt sympa là je remets comme ça tac voilà je quitte le truc du footman donc c'est bien du bo3 je demandais quand même pour être sûr ah ouais ouais la tinie qui a rejoint la team un crédit panique 50 victoires 8 défaite ration de malade qu'il a un truc de ouf on va rejoindre aussi quand même le panel de la chaîne je vois ici tu vas être en ligne t'as sélectionné l'élément la tâche n'est pas en timide encore il n'est pas trois ans encore non non mais ah oui d'accord elle se met que tu aimes sélectionné l'élément mais ouais c'est bon c'est bon on on Adèle qui demande le map pool et tout, il y a tout qui est écrit sur le site. Tu m'habites dans les channels par contre ? Ouais. C'est parti Nikidigo. Alors on va commencer les 15h pile poil, ça va être parti. Allez c'est parti, je coupe la musique. J'ai fait de même. On va peut-être écouter les mêmes musiques dans la journée, ça pourrait être marrant. Allez donc on est parti pour ce premier match. Très gros premier match qu'on va caster là. Donc voilà, entre Sortoff et Satini. Satini de la team Western Wolf, top GM. Pas avec ce compte là, mais la saison précédente il devait être dans les 10 premiers GM. Ouais. Ouais. Et Satini de la team Incredipanik. La ligue que l'on stream quasiment tous les soirs depuis maintenant deux semaines. Ouais ouais ouais. Donc grosse ligue, bons joueurs aussi. Ouais. De gros joueurs Satini qui a fait partie de la lignée d'Electronic Sahara aussi à une période. Euh oui. Il y a déjà pas mal de temps. Et Electronic Sahara qui avait été englobé par je ne sais plus quel... À part euh... Par la team Ababin, Ababitnak et tout ça quoi. Ouais voilà. Allez Sortoff en Zerg bleu qui a pop en haut à droite et en bas à gauche. Satini en Terran. TVZ matchup que j'aime bien, un peu plus balance quand même pour côté Zerg. On a vu deux joueurs de la team Altab là essayer de s'en sortir comme des ouf contre Mini Razer. Bah d'ailleurs de la team Western Wolf. Mais euh... Pfff... Un gros joueur Zerg aussi quand même hein. Ouais. Sortoff qu'on a pas vu jouer en Clan War IPL quoi. Encore. Ouais. Ouais ouais on avait pas eu l'occasion de le voir dans les... bah les matchs qu'on a pu streamer. Mais il fait partie du groupe donc euh... Ils l'ont peut-être gardé. Gardé pour euh... Ils mettent de côté en cas de chasse. Allez Dominant Sortoff qui s'envoyait directement dans la base euh... du Terran hein. On rappelle que c'est une map à deux spawn hein. On est sur des breaks. Donc c'est normal. Et le deuxième Dominant qui a l'air de partir. Tac si on suit le point de ralliement il va bien faire le tour pour aller se positionner derrière la base du Terran pour partir scouter plus tard. Donc ça c'est bien vu de sa part. La pose de la B2 voilà ça y est c'est lancé. Donc ça normal. Et B2 directement pour Satini aussi. Qui est parti euh... vraiment euh... Lancé hein. Aucun bâtiment. Tu peux augmenter un peu ton son. Juste le supply. Hop. A chaque fois ça m'arrache un peu les oreilles quand tu parles mais sauf que sinon les viewers ne t'entendent pas. Ah oui oui. On ira voir sur le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat pour discuter avec Ikizame moi-même. Je vais rejoindre le chat juste après là. Pour l'instant je finis la game mais je rejoins tout ça. Et puis là bon on rappelle que c'est Bison Ikizame. D'habitude on est sur la chaîne Twitch. Mais notre chaîne est en train de passer en partenariat. On a changé de nom tout ça tout ça. Et du coup elle est en train d'être reconfigurée. C'est pour ça qu'on stream sur cette WebTV. Désolé du désagrément toujours. Satini je sais pas si t'as vu le petit move qu'il a fait. Mais Sortoff a commencé à taper le VCS de Satini. Tout de suite il a sorti un deuxième VCS et il a commencé à le réparer avec son autre. Donc ça c'est bien vu de sa part. Ouais je n'avais pas vu le move mais ouais c'est vrai que c'est bien vu. Ça évite de se faire gratter un SIV. Voilà quoi. Allez hop Sortoff qui a commencé à mettre des ouvriers directement sur sa B2. C'est parti. On va balancer deux Queen. On va même en balancer je pense deux autres après. Pour commencer à lâcher des cryptes tumeurs. Et Satini qui a pris ses gaz. Donc il va partir sur une usine rapidement et aller sortir de l'Elyon. C'est pour ça que les Queen vont être quand même intéressantes en début de game. Même déjà pour le creep mais en même temps pour pouvoir se défendre. Ouais les Queen ça sert un peu à tout au début de game contre Terran. Parce que même s'il y a des Banshee on peut s'en servir. S'il y a des tourmenteurs on peut aussi s'en servir. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ouais beaucoup d'utilité ces Queen. C'est clair. Allez d'ailleurs c'est parti le SIV qui a essayé de vouloir rentrer. Mais il y a deux Zergling qui a tout de suite bien réagi. Et qui a ramené son SIV. Et le SIV qui devrait s'en sortir. Hop les deux marines qui sont envoyés. On va voir les Queen qui vont pas tarder à poser du creep. Ils sont déjà prêtes là. Prêt à nous mettre une petite tumeur là. Le Zergling qui a été recherché par les deux marines. Donc c'est bien pour que le SIV puisse rentrer tranquillement à la maison. Les dominants là deux sortes qui commencent à bien se mettre en place. On voit qu'ils émettent sur les petits carrés bleus. Et en fait là ils sont invisibles à l'armée Terran donc c'est pas mal. Ouais ouais ouais. Un peu de saturation côté micro. Je l'écarte bien. Ça devrait peut-être être un peu mieux là. Ouais ouais ouais. Surtout qui est venu se coûter avec son dominant. Dans le côté gauche là. Tout en bas à gauche. Mais tout de suite il l'a remis en fait. Il l'a recaché donc. Ouais il n'a pas été voir plus loin. Il juste un petit bout de zone là. Pas grand chose quoi. Il a vu la V2 quand même. C'est le principal. Il devrait pas tarder à poser B3. Le spatio port qui en recherche. Hop voilà on injecte bien du côté de Sortoff hein. On va pas se faire trop accumuler d'énergie là. T'as dit hein. Comme je te le disais tout à l'heure qu'il y a vraiment un très très gros ratio hein. 50 wins combien de défaits je t'ai dit ? Une défaite non ? Ah j'ai même. Ouais j'avais pas vu ça. C'est un truc de malade. Le dominant qui vient scouter la base du terrain. Mais les marines. Il y a que deux marines. Mais il va avoir le temps de tout scouter. Donc le spatio port avec le lab tech. Ça c'est très très important en plus. Il voit le lab tech qui est en train d'être en recherche. Donc Sortoff qui sait que ça part sur de la Banshee clock. Ouais voilà. C'est sûr. Et donc on peut regarder niveau income. On est quand même déjà à 42-36 hein. Donc ça va assez bien hein. Côté Zerg et devant quand même. Mais attention les Banshee. Faudrait vraiment voir à ce qu'ils ne fassent pas de dégâts. Donc peut-être réaction directement chez lui. Ouais des spatio port. Même les spatio port. Ouais ouais. Dans la B1. Dans la B1 directement dans une des minerais. Dans la B2. Devant en fait. Pour protéger ses chambres d'évolution. Pendant qu'il y a des tourmenteurs qui commencent à gratter les tumeurs muqueuses. Il ne l'annule pas. Elle va réussir. Voilà. Elle a le temps de popper. Apparente regarde c'est bien vu. C'est ce qu'il fait. Il se met dans la position pour tirer. Pour taper dans le décompte destructible. Et choper la tumeur muqueuse. Il y a un tourmenteur qui a pris chier grâce au Queen. La B3 qui s'est terminée. La Banshee qui arrive. La Banshee qui n'a pas encore le cloak. Il va peut-être envoyer 3 Queen. Il y a le Sporuler qui est là. Mais il va mettre du temps quand même. Attention à cette Banshee. Voilà. Qui s'est mis en cloak pour vraiment bien se cacher. Passer derrière. Il n'y a pas encore de Sporuler dans la B2. Si si. Ah ouais. Il est redéplacé. Voilà. Je voyais l'ombre. 5 kills déjà. 6 kills pour la Banshee. On va aller dans la B1. Dans la B1. On va peut-être essayer de faire un Queen. Non. On rentre. Hop là. Ça c'est bien vu de sa part. Ça c'est bien vu de sa part. Plus beaucoup d'énergie aussi. Donc attention hein. Vraiment à la limite. Par contre il continue de gratter. Ça fait 9 récolteurs déjà de tuer. Ah bon. Ah bon. 10 kills quand même. Donc c'est loin d'être dégueulasse. Ouais ouais. C'est rentable. Rendable pour cette Banshee. C'est rentable. Finalement Incom on revient à 44-50. Donc voilà. La belle avance a été réduite un peu. Ouais. Et Satini pardon. Qui a sa B3 aussi là. Qui va transformer en station en vitale d'ici peu. Le bending Bouboule. On a même nombre de pop quand même. Le dominant qui vient scooter la B3. Et Satini qui arrive avec des marines au même moment. Donc le dominant qui va se faire tomber. Sortoff qui met bien. Qui met très très bien ses dominants aussi. Pour avoir un très bon control map. Il a masse Queen. Et il a pas beaucoup de Zergling pour l'instant. Ouais. C'est vrai que là au niveau unité. Il a vraiment privilégié ses Queen. Qui défendent très bien. Qui font un très bon travail. Comme on avait dit. Enfin comme tu disais tout à l'heure. Au niveau des Queen. Et au niveau des Banshee. Des Elyon. Vraiment ça reste efficace. Et en plus il peut poser du creep. Donc on voit 3 tumeurs d'un coup. Allez hop. On renvoie. Ça continue à bien avancer. Et attention là. Banshee là. Qui va se faire peut-être gratter. Il y a quand même 3 Queen. Hop. On la met en cloak. Mais il y a le vigilant qui arrive derrière. Donc attention quand même. A pas se la faire gratter. Hop. Elle va prendre quelques coups. Ouais. C'est bien vu. Elle prend cher quand même. Les Queen ça fait quand même mal. Bah surtout quand il y en a 3. C'est clair que ça fait mal. Hop. Il a retiré son sporuleur. En plus sur les chambres d'évolution. Hop. En plus en fait là. Il s'en sert plus de scouting. Il voit la faute d'infestation. Avec euh. Bon. Il se doute que ses glandes pathogènes. Qui sont en train d'être recherchées. Et il va peut-être nous retourner. Peut-être nous faire un ou deux kills. C'est toujours bon à prendre. Pendant ce temps là. On est en train de lâcher du cryptumeur. Un peu partout. Du côté de Sortoff. On pose sa B4. Et la B3 du côté Satini. Voilà. Qui est en train d'être posée. Alors comme tu disais. La B4. Voilà. C'est en cours. Donc euh. A peu près. Toujours une base d'avance. Pour ce Zerg. Sortoff. Qui le gère bien. Le drop qui part justement. En direction de cette B4. C'est clair. Celui-là. Il va faire du dégâts à mon avis. Parce que quand on regarde. Voici. Il a quand même pas mal de Zerglings. Qui sont en train de sortir justement. Euh. Mais il n'a pas énormément. Là. Un drop de Marine. S'il se met en bonne position. Il ne se prend pas les bending. Il va pouvoir réussir à défendre. Allez. Et puis drop ses Marine avant. Et après. Il va partir en steampack. Je pense. Il n'y a pas encore d'ailleurs. Mais dès qu'il aura le steampack. Je pense pour aller focus. C'est de B4. La Banshee. Non. C'est un autre drop. Pardon. Qui repart directement dans la B1. Qui est scooté avec ce Zergling. Donc là. On va voir Sortoff qui devrait back. Et ça. C'est bien. Parce que ça va créer vraiment. L'obligation d'aller reculer. De se mettre en position. Les Queens sont déjà là. 2 Queens. Allez. Ça commence à bien shooter. Par contre le dominant. Ouh. Qui réchappe de peu. 35 points de vie. Alors que maintenant. Le deuxième drop. Qui était sur la B4. Et bien vas-y. Il fonce. Il sait que ça a reculé les unités. Donc allez. Il en profite. Il a le steam aussi. Qui s'est terminé. Le Dodo. Qui va bientôt se terminer. Pour la Bioball. Et là. Oh. Il y a des infestes qui arrivent. Attention. C'est pas fini. Il y a des infestes. Quand même. Il va voir. Est-ce que ça va être suffisant. Oui. Il a réussi. Avec les deux fengals. Voilà. Les Marines qui sont tombés. Qui n'avaient pas encore de bouclier. Bouclier qui vient tout juste d'être lancé. Hop. La Banshee. Attention. Qui est là. Qui est scouté. On voit sort-of qui était dessus. Et là. Il va réussir. Peut-être à la faire passer. Dans la B3. Dans la B3. Il n'y a pas de sporulaire. Et ouais. Là. Il aurait pu faire du dégât. Ouais. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Il va réussir à sauver cette Banshee. Et on voit sa Tini. Qui continue de bien se waller là. Déjà. Bah sur la B2. La choc là. Elle est wallée de propre et net. La choc B1. Devant sa B2. De la B3. C'est en train d'être fait. Donc ça ne passera pas aussi facilement. Non. Là c'est clair que ça commence à bien blader. La Banshee. Qui a été fungal là. Voilà. Et qui n'aura pas réussi à faire de kills d'infestateurs. Il y en a quand même 9. Il y en a 9. Il y en a 9 infestateurs. Donc ça commence à être pas mal. En plus ils vont être full energy. Mais il y a les premiers Ghosts de Satini. Qui vont être là pour pouvoir EMP. Bah pour pouvoir les EMP. Tout simplement. L'aiguille qui est posée. La caverne d'Ultralisk. On va peut-être aller faire de l'Ultra. Et après parce qu'en même temps. Il y a déjà du maraudeur du côté de Satini. Et après on va aller peut-être switcher directement. Sur du Broodlord quoi. Allez Satini qui a l'air de vouloir partir. Il se présente là. Il va sur Satzenmaga. On a quand même presque 600 d'incom de plus pour le joueur Terran. Attention. On va poser. Voilà. On pose B5 du côté de Sortoff. Et là on va aller libérer les décomptes destructibles. On voit l'armée Terran qui arrive grâce au Cryptumer. Un Marine voilà qui va être là. Qui va se faire gratter par là. Par les Argnis. Attention les Argnis qui ne sont pas envoyés en un clic. Hop là. Ça c'est fait. Allez. Le bâtiment pour les Ultras qui s'est terminé tout juste. On va peut-être en voir arriver. L'aiguille qui n'est pas loin de se terminer également. Et regarde Satini ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il décide de se la jouer un peu à la sangle là. Ah oui. Deux têtes nucléaires en production. Attention. Le drop qui arrive. Hop. Dans la B4. Mais non. Il va directement aller dans la B3. Il y a un Sporuler qui est là. Et un aiguille rampant qui est posé. Hop là. On va aller checker. On va aller voir le dominant. On va aller gratter ce dominant. C'est toujours bon à prendre tout en haut là-bas. Voilà. Puis ça va permettre de peut-être poser une base plus tard. Bon. Je pense qu'il prendra quand même la base. Où il y a tous les tanks qui sont positionnés. Voilà. C'est ce que j'étais en train de penser. C'est peut-être un seul gaz. 6 minerais. Mais c'est quand même plus facile à protéger qu'aller tout courir tout au bout là-haut. Attention. Santop qui du coup qui se retrouve supply block. Il n'est pas à 200 de pop. Il y a 4 expand. 4 command center là. Il y a deux joueurs qui commencent à s'amasser pas mal en banque là. Ouais. On est déjà quasi aux 200 de pop pour chaque côté. 199, 198. Et regarde le Ghost. Le fantôme qui arrive. Le fantôme qui arrive. On fait un vigilant tout de suite du côté de Sortoff. Il s'en doute. Il s'en doute. Hop. Il est dessus. Hop. Là il fait égal. C'est bien vu de sa part. Et le Ghost qui va tomber. Pendant que l'armée Terran. Allez hop. On se team un petit contingent qui va aller libérer l'équipe Tumeur là. Et prendre peut-être les premiers coups. Si jamais il doit avoir un fungal de fait. Allez. 2 ultras. 3 ultras qui sont là juste devant. Qui commencent à prendre des coups des tanks. Attention. Sortoff quand même à pas faire n'importe quoi. Tous les Ergling Benling qui sont en haut là. Il ne bouge pas encore toute son armée. Sortoff. Et la grande aiguille qui va pas tarder à se terminer. Côté de Satinu. On reste à 200 de pop. On a pas mal en banque. Attention c'est la grosse face. C'est parti. On envoie des Terranes contaminées. Hop. Les Benling qui arrivent au contact des tanks. L'Ultra quand même qui est en train de bien libérer la propre Terran là. Ah ouais ouais. Il découpe quand même vraiment bien les tanks. 9 kills pour celui qui vient de mourir. Et vraiment il a bien dégagé les tanks qui étaient devant. Et attention parce que regarde. Là sortoff il est bien parce qu'il a une grosse grosse reprod. Et il a pas perdu ses infests qui sont full énergie. Donc là si les Marines avancent. Il prend un fungal et c'est fini quoi. 150 de pop à 200. Voilà les Ergles qui est remonté sortoff. Donc assez 200 de pop. Attention on envoie directement une bombe nucléaire. On essaie d'attirer un peu les unités. Par contre les infests qui sont toujours derrière. Qui sont bien cachés. Oh peut-être qu'ils vont y aller. Non il y a le point rouge. De toute manière sur la map. Donc on l'a vu arriver. Ca va dégager un peu de creep. Ouh ça a été bien prévu. Parce qu'il en avait balancé quand même deux Tchacogues. Voilà un infest qui vient de se faire sniper complet là. Attention quand même. Et j'ai vu un gosse tout à l'heure passer. Mais alors où est-ce qu'il est allé ? Il est juste au dessus. Au niveau de l'entrée de la choc B2. Ouais ouais c'est ça. C'est bien ce qu'il me semblait. On avait un par là. On est remonté à 200 pop très rapidement des deux joueurs. Des deux côtés là. Attention. C'est avec l'appui de fight. Les ultrars qui sont envoyés. Les ultrars qui prennent quand même des coups de tank là. Sur la Xenlayer il y en a deux. Deux qui ont été placés. Mais là c'est bien. On re-back. On va pas se battre hors du creep du côté de sort-off. Faut pas faire n'importe quoi. Il a toujours deux ghosts. Voilà il y a un ghost qui bouge en bas. On vient de scanner. Il y a des ultrars qui sont là. Il y a plus de vigilants. Ah et le ghost qui va mourir. Et on a une bombe nucléaire qui est envoyée. Alors je n'ai pas vu. C'est tout en bas. Tout en bas. Tout en bas. Et pendant qu'ils sont là il y en a un qui rentre dans la B1. Mais il a plus le cloak. Il a plus le cloak. On va essayer d'en faire un directement sur la B2. On a voir si sort-off réagit ou pas. Hop celui-ci n'est pas tombé. Et sur la B2 attention. Il va tomber. Elle va tomber ou pas ? Oui c'est bon. Et tombe. Non même pas. C'est passé tout juste. Quelques secondes. Quelques secondes près quoi. Et le drop là qui est en train de se faire quand même pas mal rebooté. Il va tuer une queen. Donc ça c'est pas trop mal. Non il reste encore les unités. Il va être obligé d'envoyer quand même du monde. D'ailleurs on voit tous les ultras qui arrivent. Peut-être un peu l'erreur d'envoyer toutes les troupes. Ouais ouais. Et pendant ce temps là il y a des petits contagions là qui sont en train d'annuler. La couveuse de sort-off là là ça baississe. Et pendant ce temps là il y a aussi le drop là en bas sur le Crypt Tumeur là. Qui est en train d'attendre. Il va scanner je pense. Et il va libérer le Crypt. Ouais les ultras qui sont là. Voilà on a commencé à avoir pas mal d'ultras. Corrupteurs. Premier Broodlord qui est juste avec. Bon ce première game quand même là. Ça commence très très bien là. Pour ces qualifiers Asus là. Hop j'ai l'étui. Non ça va. Les maraudeurs qui sont envoyés devant. C'est bien pour prendre les coups des Broodlings. Et voir même le coup des tanks. Allez une tête nucléaire qui a été lancée. Alors elle a été lancée où c'est euh. Juste au dessus des Broodlord plus de corrupteurs. Donc au milieu de map. Ok. Et elle a l'air de vouloir tomber. Donc je pense que je vais rester dessus. Hop voilà. Ça c'est fait. Toujours bon à prendre. Et le drop. Le gros drop directement dans la B1. On va aller chercher le tier 3 peut-être. Hop. Les Queens qui vont tomber. Il est obligé de bien back là du côté de sort-off. Du coup. Il y a un tank qui est là. Qui a fait un kill. Toutes les Queens qui tombent. La fausse d'infestation. Ça c'est bien vu aussi. Comme ça il n'y aura plus d'infestateurs. À part qui split un peu quand même. Et faire tomber le tier 3. Ça aurait pu être bien. Il aurait pas pu poser son. Ouais là il fait rentrer carrément les Ultras. Mais là je dirais. C'était vraiment utile de ramener toutes les unités. Et on a de nouveau une bombe nucléaire qui part. Alors attention. Est-ce qu'il va se faire découper ? Ouais voilà. Toujours le vigilant qui est là. Par contre attention quand même. Parce que du coup. Tetsatini là. Il a bien. Il a bien snipé quelques. Quelques Ultras. En plus c'est les gens qui sont bien dans le rouge. Après Fingale qui est fait. Il y a tous les tanks. Il y a une vraie barrière de tanks. Là du côté de Saint-Uni. C'est un top qui prend cher. Mais il s'en sort vraiment bien aussi. Le joueur Zerg là. Ah c'est chaud. Il y a la reprote derrière. Il y a la reprote. Il reste beaucoup de maraudeurs quand même. Et un Ghost qui a été lancé sur la B4. Attention. Voilà. On a vu le point sur la B4. Là c'est en train de. Il a essayé d'envoyer un. Comment dire. Un Fungle directement dessus. Mais non. Ce Ghost a réussi à la placer. Du bon ressources perdues. On a à peu près kiff kiff. Il y a un corrupteur qui est en train de s'occuper des Medivacs. Qui sont restés dans la B1. Mais attention. Hop là. Un petit contagion qui a été envoyé. Deux ult. Deux infestes qui viennent de tomber. Là Satini. Je pense qu'il est en train de prendre l'avantage. Quand même tout doucement. Il est en train de monter sur son adversaire. Mais c'est pas fou. Elle est tête nucléaire. On envoie tourner à gogo. C'est un truc de cinglé. Alors là par contre. Je ne vois pas où elle a été envoyée. Le Ghost on vient de l'entendre crier. Il vient de mourir. Hop là. Il vient de tomber aussi sur la toile. Le Xen Naga. Il y a un seigneur vermine juste au dessus. Et on va essayer d'aller run by peut-être directement dans la B3 de Satini. Pequé qu'il n'y a pas de B4. Il y a la B4 mais pas de B5 du moins. C'est bon pour l'instant le joueur cercle est toujours avec une base d'avance. Donc il n'y a vraiment rien de fini pour l'instant. Deux medivacs pleins qui vont aller directement dans la base de sort-off. Hop là. Attention à ne pas se le faire choper. Les ergons qui sont bien découpés par la bioball de Satini là. Et les ouvriers. Attention les ouvriers qui vont faire un peu de longue distance sur la B6 de sort-off. Est-ce que Satini va check ou pas ? Ça serait toujours bien d'annuler encore une base tranquillement. Ouais ouais. En plus il a les deux medivacs qui passent juste à côté. Est-ce qu'il va s'en occuper justement ? Il est parti pour y aller. Il repart. Donc peut-être une hésitation. Regarde sort-off du coup qui a vu le drop. Du coup il est en train de ramener toute son armée dans sa B1. Hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de back complet du coup. Dommage. Il a rajouté aiguillon. Il a rajouté sporuleur vraiment pour essayer de taper le plus vite possible ce... C'est futur medivacs. C'est futur drop. Ouais j'avoue. Hop là. Là il y a toujours le chancre en enfoui là. Il y a eu d'ailleurs un petit robot au passage. Ouais. Pas mal de vikings maintenant. On sait qu'il y a les broodlords aussi. Donc il commence à bien compléter son armée. Les tanks sont toujours en position. On rajoute quand même les tourelles lance-missiles en plein milieu de map. Pour justement essayer de contrer un peu les broodlords qui pourraient arriver. La B5 qui va quasiment se terminer. Donc il va pouvoir éviter les... Ouh. De nouveau une bombe nucléaire. Regarde ce qu'il fait avec Satini. Regarde ce qu'il fait avec ton petit contingent. Ca serait bien. Il reste pas grand chose. Oh là. L'évening. L'évening qui sont venus directement taper. Et la bombe nucléaire qui va tomber. Mais... Ouh. Qui touche quand même un peu de Zergling Badling. Mais pas grand chose. Pas super rentable. Là je pense plutôt que Satini l'a arrêté avec du steampak. Il reste 492 points sur sa couveuse. Là tu y vas. Tu la snipes et tu pars. Je pense que ça serait plus rentable quand même. Et là il s'attaque directement à la B5. Il sait que ça c'est aussi ce qu'il va chercher à produire le mieux. Puisqu'on a vraiment le minerai qui est vraiment tout frais. Allez on repose tout de suite la couveuse dans la foulée. On repose tout de suite. On voit tout de suite que c'est en train d'être reposé. Dès qu'on continue de faire du Ghost. Et regarde ce qu'on voit. Missile à tête chercheuse. Mais Satini qui nous fait un mix de Marine Lord et de Song. Ah mais c'est sûr. C'est énorme. C'est énorme. 30 minutes de game là. Pour un BO3. C'est la première. Il y a un score d'affiché. Mais c'est pas le bon désolé. Je vais changer ça tout de suite après cette game. Et là j'ai pas envie de louper quelque chose. Voilà moi j'ai pas vérifié si dans le mien c'était pareil. Puisque j'irai la VOD sur la chaîne YouTube. Puisqu'on comme tu disais. Le changement qui est en train de se faire. Ouh par contre là le point rouge voilà. Attention ça va être scouté. Il y a un Ghost qui arrive aussi directement. Mais il y a le vigilant. Et les Broodling voilà. Qui s'en occupent tout de suite. Hop attention regarde. Attention il est en train de faire une bombe nucléaire sur. Sur ses unités. Les Fungles qui vient de tomber dessus. Donc voilà ça a été annulé. Il l'a annulé. Moi qui l'a annulé Satini là. Et là c'est bien en train de faire les masses upgrade pour les corbeaux. Et on devrait voir peut-être pas mal de spatioports avec Labtech. Ou c'est juste pour faire comment. Ou est-ce que c'est juste pour faire le drone de défense. Ah et puis là. Allez la B5 est de nouveau terminée. Est-ce qu'il va aller la chercher. Allez bombe nucléaire directement dessus. Pour l'instant pas de vig... Ah si il y en a quand même 3. Donc je pense que la bombe nucléaire ne devrait pas tomber voilà. Attention un Broodlord qui vient de se faire sniper. Il y a 3 Broodlords dans le rouge pardon. Dommage parce que là il est en train de perdre beaucoup de vikings. Ouais ouais ouais. Ah les corbeaux. Qui sont dedans qui se font avoir. Alors qu'ils n'ont pas l'énergie pour envoyer la tête chercheuse. Le drone. On renvoie de tête nucléaire sur les seigneurs vermines. On voit sa top qui est en train de back. Hop et là il y va du coup. Il va aller sniper. Et peut-être quelques Broodlords. C'est toujours bon à prendre. Alors qu'on a tous les snipers qui sont passés en plein milieu de map. Mais en fait voilà. Le vigilant qui était juste à côté. Il en a quand même perdu. Attention. Et là. Qu'est-ce que tu penses. Là il irait. Tac. Et il va. Il essaye de MP les... Et bien d'ailleurs il n'y a plus d'infest. Ah si ils sont dedans pardon. Ah non par contre. Il EMP les infest. Ça pourrait être pas mal quoi. Ouais ouais. Vraiment là. Ça pourrait être efficace. Et retourner vraiment la situation. Parce que les fungles qui empêchent vraiment. Attends. La tête nucléaire qui a été envoyée. Ouh oui. On est juste dessous. Par contre le point rouge n'est peut-être pas visible là. Cette fois-ci. Ah oui. C'est bon. C'est bon. Il a été tué le gosse. Dommage. 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 Qui est bien parti là vraiment. Il va décancer cette base du coup. Hop là. A mon avis. Là. C'est la fin. Ouais. Là. Ça parait compliqué. Il va peut-être même. Tuer le. Voilà. Le Broodlord. Qui est en train de se transformer. Dommage. 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 mais pas grand chose on voit 48 collecteurs à 53 et 600 l'incom pour le terrain de 800 pour le zerg pour vous dire à quel point c'est vraiment une grosse grosse game on envoie une voile bas satinique envoie masse mules et là par contre si on regarde un petit tour au niveau de l'incom là ça va monter en flèche et je me remets dessus exprès on passe à 700 800 900 1000 1300 1400 1500 allez c'est un truc de fou et c'est vrai qu'on en a un paquet là il y en a quand même 7 7 mules ça envoie du rêve quoi mais là on voit sort of qui a vraiment du mal à repasser à repasser aux 200 de pop alors que satinique lui va arriver avec des gosses attention un petit contingent pour choper un vigilant des airs qui pourraient être envoyés a quand même pas mal d'ultra mais il ya plus que je vérifie ya plus d'un fest ya plus d'un fest et je pense vraiment que ça va être compliqué parce que du coup satinique il va pouvoir avancer tranquillement sur la sur l'armée de son joueur quoi alors que sort of qu'elle a les infestes mignonne t'avance pas comme ça sur une armée d'art qu'ils ont dit tu te fais une gueule et tout et ouais ouais là c'est super compliqué d'avancer quand il fait une gueule on sait très bien qu'on va se faire stacker et là tous les bruits de l'or de l'armée qui va vraiment pouvoir tuer les airs gling et autres donc un petit moment d'inattention il a envoyé ses airs gling en haut il était en vue du terrain mais du coup il aurait pu attaquer celui qui n'avait pas de fortitude planter il aurait pu faire du dégât dans l'économie mais au bout du compte là je pense qu'il va vouloir essayer de faire quand même un double front parce que là on voit les à les deux ultras qui arrivent on a les airs gling qui arrive également un banding dans l'eau pour essayer de casser un maximum allez c'est parti là il essaye d'attaquer il va essayer de découper un maximum de vcs et ria le bien joué le bending quand même 31 et civi à 52 là ça va jouer à la faite la prochaine faille va vraiment et décisive et en fait là l'erreur l'erreur de sort off c'est qu'il a parfait sa fausse d'infestation tout à l'heure ouais ouais là on vient de finir mais du coup c'est pour ça il n'a pas pu ressortir d'infest et là on est en train de faire du très très longue distance du côté du côté de sort off là une tête nucléaire qui est lancée et ça c'est très bien il veut essayer d'éliminer toute l'espagne qui sont à proximité il est dans la zone de brouillard pour ne pas être vu mais par contre les airs gling qui vont arriver qui vont chercher qui sont dans le coin et ça y est le vigilant qui arrive avant ah c'est vraiment à quelques secondes parce que à chaque fois la jorge à cinq secondes près à peu près je dirais parce que quand on commence à plus voir l'oréal l'oréole de la comment de la tête nucléaire tu sais que là on n'est pas loin qu'à tomber ouais ouais ça commence à être chaud il a énormément de vigilants on voit il en a quand même eu huit sept ou huit avec lui dans sa compo pour être sûr de pouvoir rebooter et ne pas prendre une une bombe nucléaire bêtement en temps imagine il s'est fait sniper ça serait quand même bête ouais on sait jamais on sait jamais aller 176 de pop à 188 gros bas pas mal de minerais quand même du côté zerg donc ça serait bien peut-être qu'ils posent des règles supplémentaires parce qu'il n'a pas énormément de bâtiments de production je trouve quand même en faisant regarde on voit les bon les têtes nucléaires ici les deux spatioports il a huit il a huit casernes sur b3 sur b5 c'est pas forcément beaucoup je pense surtout qu'on voit qu'il a quand même 2000 de minerais il n'est pas encore à 200 de pop faut mieux avoir des marines et à 200 plutôt que rien à voir et puis ça va être chaud et là attention parce qu'on a quand même beaucoup de corbeaux dans la compo de satini donc quand il va envoyer les têtes chercheuses directement ça peut faire quand même beaucoup de dégâts va pas en plus il a l'énergie qui l'étale ouais voilà ils sont vraiment plus full énergie alors il en a combien exactement là j'en vois huit trois six sept sept quand même à côté donc ça peut faire vraiment du dégât ici on est en train de rebalancer une bombe nucléaire pour essayer de casser cette cette base mais le vigilant qui se déplace tout de suite qui cherche la zone où il est et il va se faire agresser ça tombe ça tombe avec des ouvriers qui l'a envoyé et hop là 300 de minerais de perdus c'est toujours fait et le fantôme qui commence à faire du kill tranquillement pendant que satini là il s'est mis en place avec il a quand même masse corbeaux masse corbeaux il va pouvoir nous faire 7 missiles quoi ouais ouais il va pas falloir qu'il va vraiment choisir les les cibles et là est-ce que ça va partir où on devrait en avoir voilà ça commence déjà à partir boum 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 allez oh mais ça fait vraiment hécatombe dans les bruits de l'ordre attention par honte olala satini qui a balancé une tête nucléaire sur son armée en bas du coup j'ai pas vu ce qui s'est passé en haut pardon il a envoyé des missiles ou pas ouais il continue à envoyer des missiles justement on essaie de reculer on a renvoyé un vigilant le vigilant qui est pratiquement mort voilà il va peut-être pouvoir le finir allez hop ça ça y est c'est fait il ya quelques il s'est permis de faire du changelin juste entre temps mais qui ne sert à rien le sniper qui est dévoilé maintenant qui n'a plus d'énergie mais voilà la base qui n'est toujours pas posé alors que satini lui a pris sa base au dessus donc vraiment là il est il commence vraiment à se remettre en place au niveau économique et ben 200 quand même pour satini à 1000 pour ce zerg sort of et de nouvelles bombes nucléaires satini là il a plus d'incom ou est passé cette nouvelle bombe nucléaire parce qu'il en a envoyé une alors je sais pas s'il s'est fait tout de suite reboot et j'ai bien l'impression j'ai bien l'impression je suis en train de checker un peu partout mais je l'ai pas vu donc mon avis non a dû se faire annuler là ce qu'il pourrait nous tenter peut-être sort of sa run by ça pourrait être cool et le drop directement dans la b1 de médivac dont un qui évite par contre il ya juste énergie à désagrément qui était là et voilà le médivac derrière en fait qui va pouvoir servir de deux villes donc un petit contingent qui est envoyé peut-être directement dans l'expand chopper les renforts il envoie pas un clic c'est dommage il envoie il envoie vraiment beaucoup de monde à droite à gauche là les corrupteurs qui viennent carrément sur l'armée zerg donc au milieu de la map voilà c'est scanné on voit que toute l'armée est ici pendant ce temps là on est quand même avec les tanks dans la b1 on revient sur cette b2 et là en fait cette unique en train de choper tous les bâtiments de froide il avait déjà fait tomber le bata benny la poudre par contre et les cavernes neutralistes qui pourraient se faire choper ça pourrait être pas mal pendant qu'elle a grosse faille quand même au milieu avec pas mal de seigneurs vermines dans le rouge 159 de pop à 176 fallait aller en train de bâcler l'écharpe de siège et j'ai entendu à un missile à tête chercheuse là il a quand même réussi à casser la base la nouvelle base donc de ce zerg de sortes off juste en pose en dessous puisqu'ils étaient chacun à se battre de chaque côté ou une nouvelle bombe nucléaire alors je ne sais pas encore où elle est elle est posée où elle est sur l'armée sur l'armée de sortes off il en reste s'il en reste encore un peu et qu'ont déjà masse énergie attention on va pas se faire frega on monte tout dans les médivacs on n'a plus beaucoup de corrupteurs encore un frega qui est fait ça tu dis qu'il va faire toute son armée oulala attention attention et le fungal qui est encore envoyé attention ouais cette base qui va vraiment tomber déjà quand même 35 kills c'est chaud pendant qu'il ya une base qui tombe encore du côté de sortes off là en bas et là c'est chaud c'est chaud c'est ça part un petit peu entrée de base là ouais par contre on est à 147 163 de pop les broodlers là qui continuent vraiment à faire du dégât les vikings qui sont revenus mais les corrupteurs avec le fungal voilà qui a été ajouté bas finissent les vikings donc ça va être assez compliqué on essaie de reposer la base du côté de sortes off et on va même mettre la pression sur cette base de satiny en haut je crois que la tv remarche ou je crois avoir ça après cette game alors par contre c'est ce que je disais moi comme je suis passé en 720 ça va peut-être être gros mais c'était pour avoir le vod donc s'il faut je couperai je reviendrai sur sur plus bas parce que là je vois qu'on a je vois que j'ai reçu un mail et j'ai cliqué on voit l'image j'irai voir ça sur le net après pendant ce temps là encore une tête nucléaire qui a été cédé d'être envoyé satiny qui a fait du très joli dégâts en fait dans dans l'income du zerg mais là attention ça va jouer à l'armée maintenant satiny qui a quand même beaucoup moins de potes des jolies fringales qui ont été faits de la part de sortes off satiny qui est en train de perdre toute sa porte il reste beaucoup d'ultra quand même il reste des brudleurs des cdg de satiny 1-0 je crois que la tv marche très très grosse première game donc par contre il va falloir peut-être que je remette le délai pour la chaîne donc ouais ouais je reviens dessus donc je vais couper le stream puisqu'on voit que ça fonctionne non pour moi elle ne fonctionne toujours pas mon téléphone du moins j'ai vu alors moi pour l'instant il ne fonctionne pas donc je vais rester peut-être comme ça de façon à voir quand même toujours le le vod comme je disais ou la vod de cd de ces games pour pouvoir les envoyer directement sur youtube alors ça marche sur le téléphone mais ça marche pas sur le net c'est quoi ce truc c'est ouf quand même ah ouais alors moi je vais mettre changer les scores donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat savoir un petit peu si ça va bien du côté de chez vous ou pas alors pour l'instant c'est sûr j'en vois toujours c'est toujours en 720 donc le vod devrait être plutôt donc